Dans les leçons précédentes de ce cours, nous avons déjà abordé au moins deux ou trois types d'informations que l'ordinateur peut traiter en langage Python. Nous avons donc traité des types de données numériques, nous avons parlé des nombres entiers et des nombres réels, et nous avons aussi indiqué que l'ordinateur était capable de traiter des chaînes de caractères. Le moment est venu de parler d'un nouveau type, un nouveau type de données que l'ordinateur peut traiter en langage Python. Ce nouveau type de données est appelé liste. Qu'est-ce qu'une liste ? C'est très simple, une liste est une ribambelle de données placées les unes derrière les autres. Je vous propose d'illustrer ça très rapidement dans le terminal. Donc ici, j'ai déjà démarré l'interpréteur Python 3, et je vais taper quelques instructions dans ce terminal. Je vais ainsi définir une première liste. Donc cette liste, je vais la mettre dans une variable, une variable que je vais appeler ma liste. Voilà, ma liste, ce nom me convient. Et dans cette variable, je vais donc mettre une liste. En langage Python, une liste est caractérisée par, elle est présentée toujours entre des crochets, elle est caractérisée par des crochets. Donc un crochet ouvrant, un crochet fermant. Voilà, donc cette liste là pour l'instant, elle est vide, je vais y mettre quelques éléments. Alors je vais y mettre par exemple la valeur 1, je mets une virgule et une deuxième valeur dans la même variable. 2, et puis 5, et puis 3, et puis 9. Voilà, quelques éléments. Ici j'ai mis 5 valeurs entières qui forment une ribambelle. Je vais faire manger cette liste par l'interpréteur. Voilà, il ne se passe rien. Si, il se passe bien sûr que la liste est maintenant dans la mémoire. D'ailleurs je pourrais le vérifier. Je fais print ma liste. Fermez la parenthèse. Et revoilà la liste que j'attendais. Alors quel est l'intérêt de ce genre de structure ? Eh bien l'intérêt c'est qu'on va pouvoir accéder à n'importe quel élément de la liste individuellement, simplement en désignant son numéro d'ordre. Donc si par exemple je souhaite accéder à l'élément dont le numéro d'ordre est 3 dans la liste, je vais demander print. Alors bien sûr les parenthèses comme toujours. Je vais indiquer sur quelle liste je veux travailler. Donc ici c'est ma liste. Puis je vais indiquer le numéro d'ordre de l'élément qui m'intéresse. Alors pour cela je vais à nouveau utiliser les crochets. Ici ces crochets vont permettre d'indiquer l'élément que je veux pointer. Donc je veux pointer l'élément dont le numéro d'ordre était 3. Ceci pourrait se lire par exemple, print, ma liste indice 3, comme on le ferait en mathématiques par exemple. Voilà, et puis je fais enter, et voilà l'élément d'indice 3. Attendez, l'élément d'indice 3 dites-vous, l'élément d'indice 3, mais le troisième élément de la liste n'est pas 3 mais 5. Alors quelle est l'astuce ? Y a-t-il un bug ? Non, non, il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de bug, rassurez-vous. D'où vient le quak ? Eh bien le quak vient du fait que les informaticiens, en général, numérotent les éléments d'une liste, et les numérotent en commençant par l'élément d'indice 0, de rang 0. Oh là ! Sont-ils devenus fous ces informaticiens ? En fait, vous avez l'habitude de ce genre de numérotation. Lorsque vous vous rendez dans un immeuble avec ascenseur, et que vous voulez aller à l'étage de base, vous poussez bien sur le bouton 0 et pas sur le bouton 1. Donc, les étages sont numérotés à partir de 0. Eh bien, en informatique, les listes sont numérotées, généralement, à partir de 0. Donc, si je veux maintenant extraire le 2 qui se trouve à cet endroit-là, quelle instruction dois-je demander, dois-je donner à l'interpréteur ? Print, ma liste, bien sûr. Et puis, quel est son numéro d'ordre ? Alors, si le 1 a pour numéro d'ordre 0, le deuxième élément de la liste a pour numéro d'ordre 1. Donc, print, ma liste, indice 1, sortira 2. Que peut-on mettre dans une liste ? Là, jusqu'à maintenant, j'y ai mis des valeurs numériques, et j'y ai même mis des valeurs numériques entières. Mais je pourrais faire une autre liste, ma liste, indice, euh, pardon, ma liste, je vais l'appeler ma liste 2. Eh bien, je vais y mettre, par exemple, 2, 7, 3, 14, 56, 25, 15, voilà. Cette liste est parfaitement licite. Attention, j'ai bien mis 3.14, car la virgule sert ici à séparer les éléments de la liste. Donc, les éléments sont bien 2, 7, 3, 14, 56, 25 et 15. On dira plutôt 56, 25. D'ailleurs, print, ma liste 2, me donne bien 2, 7, 3, 14, 56, 25 et 15. Que peut-on mettre d'autre dans une liste ? Eh bien, on n'est pas obligé d'y mettre des nombres. On peut aussi y mettre des chaînes de caractère. Si, par exemple, je souhaite établir ma liste de courses, je vais dire que mes courses égale une liste, une liste dans laquelle je vais mettre du pain. Ah, vous vous souvenez, il faut le mettre entre des guillemets. Alors, du pain, du beurre, de la saucisse et du fromage. Voilà, une liste qui s'appelle mes courses qui se trouve maintenant dans la mémoire de l'ordinateur. Si je veux maintenant me souvenir de quel était l'élément numéro d'indice 2 dans ma liste, donc print, mes courses indice 2, que va-t-il sortir ? Bien sûr, la saucisse. Alors, à partir de là, on peut encore aller plus loin et faire une liste avec d'autres choses, avec un mélange de données. Alors, je vais l'appeler ma liste 3. Tout à fait générique. Alors, dans cette liste 3, donc les crochets pour délimiter la liste, je mets du pain, 3,14, 17 et du beurre. Aucun problème. Et print ma liste 3 donnera bien sûr les différents éléments que j'y ai introduits. Vous remarquez que j'ai travaillé avec des guillemets doubles et que l'interpréteur les a transformés en guillemets simples. Ce n'a pas d'importance. J'aurais pu aussi, dès le départ d'ailleurs, mettre des guillemets simples, des apostrophes en réalité. Alors, pour terminer, je pourrais faire une dernière liste, ma liste 4, dans laquelle je mettrai, par exemple, du pain et ma liste 3. Voilà. Et cela fonctionne aussi. Cela reste une ribambelle d'informations les unes derrière les autres. Alors, ce qui se passe lorsque je vais imprimer, demander d'imprimer cela, eh bien, j'ai donc bien du pain et une liste formée de pain 3, 14, 17 et peur. Cette dernière application n'a pas beaucoup d'intérêt ici, si ce n'est de confirmer que vous avez bien compris comment fonctionnent les listes en langage Python. C'est bon.